Musique Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour le mode épreuve de destinée Donc il s'agit là d'observations, de débats, de conclusions et de discussions que j'ai réalisé avec plusieurs joueurs qui sont adeptes du mode PVP dans ce jeu Donc bien évidemment ce sont leurs astuces, ce sont les miennes également C'est un partage d'idées et de débats, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord Mais j'espère que vous serez assez ouverts et tolérants pour comprendre que ces conseils peuvent servir à certaines personnes Notamment à celles qui débutent dans ce mode de jeu et peuvent bien évidemment en parallèle ne pas s'appliquer à tout le monde et à toutes les situations Donc vous allez le voir au cours de cette vidéo, je vais aborder plusieurs modes de jeu Essentiellement le mode Osiris mais aussi quelques généralités On verra également un petit peu de domination De manière de faire, vous allez voir que les situations peuvent complètement différer en fonction du mode de jeu On commence donc avec quelques généralités qui sont applicables dans à peu près tous les modes de jeu et qu'il est bon de connaître Comme par exemple une évidence mais que certaines personnes ont tendance à vraiment oublier Utilisez vos grenades, c'est le tout premier conseil Elles peuvent être utiles pour déloger un campeur ou pour forcer l'ennemi à vous attaquer Si jamais il a tendance à vraiment beaucoup trop tempérer Les grenades sont trop souvent oubliées, délaissées alors qu'elles sont réellement efficaces Deuxième conseil, dans le lot des choses que l'on oublie d'utiliser la plupart du temps Le coup de poing, ce fameux réflexe que tout le monde n'a pas Donc si vous êtes un titan, vous n'êtes pas concerné par ce deuxième conseil Puisque bien évidemment tout le monde sait que le coup de poing du titan est archi cheaté Et a tendance à one shot Là ce conseil, il serait plutôt pour les autres classes Lorsque vous déclenchez un coup de poing, que ce soit voulu ou par réflexe N'oubliez jamais, ne perdez jamais, jamais de vue Qu'il faut systématiquement en déclencher un deuxième derrière Si vous souhaitez sortir vainqueur de ce duel Car en effet, les attaques de mêlée, sauf s'il s'agit de votre attaque de mêlée chargée par défaut Ont tendance à ne pas one shot du premier coup de façon générale Une autre petite astuce, et ce sera le troisième conseil Rester accroupi sans bouger vous permet de ne pas être visible sur le radar En revanche, je vous inviterai à ne pas abuser de cette technique pour deux raisons La première, c'est que ça a tendance à beaucoup énerver et à beaucoup ralentir le mode de jeu Ce qui revient à camper, ce qui n'est pas forcément agréable pour tout le monde Et la deuxième, c'est tout simplement qu'en restant accroupi dans votre coin sans bouger Vous allez paralyser le jeu de votre équipe Vous n'allez pas être au combat, vous n'allez pas être coude à coude avec vos alliés Et ça va ralentir fortement la progression de votre équipe Au point que cela pourrait même influencer les scores Quatrième conseil, jouer au son Donc n'hésitez pas à monter les effets sonores beaucoup plus que pour le PVE Puisque le son va vous permettre d'entendre l'ennemi arriver Et parfois de très très loin Je vous assure que dans Destiny, on n'est pas dans une avancée aussi efficace Et aussi marquée que dans un call of et dans un autre FPS Mais le son est bel et bien là, il est bel et bien réel Et il va vous permettre de devancer vos adversaires Si vous savez suffisamment l'utiliser Un autre conseil très utile mais qu'on a tendance à outrepasser Parfois sous le stress, sous la pression ou sous l'empressement C'est la communication Essentiellement si vous jouez en teammate, en regroupement de team C'est évident qu'il faut communiquer avec vos alliés C'est très important Alors communiquer, oui, mais sur quoi ? Sur votre position, sur celle de l'ennemi, sur le type d'arme qu'il utilise Et bien sûr avoir une cohérence dans votre équipe Essayez d'avoir une diversité au maximum Que ce soit le type de personnage, le type de jeu, du rush ou de la tempérance Ou bien le type d'arme que vous utilisez Essayez d'avoir quelque chose d'homogène, de varié et de complémentaire Autre conseil général, prenez le temps de vous poser et d'observer la situation Le jeu de votre adversaire, les quelques premières minutes du début de la partie Ça va vous donner un petit peu le ton de la partie et du match qui va se jouer Ça va vous permettre de savoir comment vous adapter face à l'équipe adverse Puisque même si vous êtes de manière générale par exemple un joueur qui a tendance à rusher Il est parfois préférable d'adapter son style de jeu en fonction de l'adversaire que vous avez en face de vous Il est donc très utile de bien observer et de s'adapter à vos coéquipiers comme à vos adversaires On va maintenant pouvoir parler du stuff, que ce soit les armes ou les équipements Il diffère en fonction des modes de jeu, en fonction de vos classes et en fonction de vos coéquipiers et de vos adversaires Comme toujours, chaque partie est différente et c'est à vous de vous adapter Pour le stuff, sachez que certains modes, par exemple Osiris, le mode infernaux, le mode bannière de fer Nécessitent que vous portiez votre stuff, donc vos équipements d'armure les plus élevés Puisque ceux-ci sont pris en compte, votre niveau de défense sera donc impératif Il est question par la suite de bien associer chacun des équipements avec les compétences de vos personnages Beaucoup d'équipements sont pris un petit peu à la légère juste pour leur design Alors qu'en l'occurrence, ils ont tous un atout, un effet spécifique qui se combine parfois à merveille Et fait des combinaisons explosives avec votre personnage, ses capacités et ses doctrines Veillez donc à bien associer les différents types d'équipements avec votre personnage et votre façon de jouer Donc ce serait beaucoup trop long de faire équipement par équipement Cette vidéo risquerait de durer un temps interminable A vous de voir, de vous adapter en fonction du personnage que vous jouez Que ce soit arcaniste, chasseur ou titan Et surtout en fonction des équipements que vous avez C'est à vous de vous faire votre propre opinion à ce sujet De même que pour trouver votre arme, alors il est vrai certes que certaines armes ont tendance à revenir très très souvent Et sont jugées comme étant les plus efficaces et les plus puissantes pour certains modes de jeu On citera notamment l'Avex, surtout depuis le dernier patch où elle a été complètement nerfée Le chardon, le fusil à pompe de manière générale, la mort rouge Ce sont des armes que l'on revoit régulièrement, de même que le rapace noir Pour leur puissance, leur précision et leur efficacité Ou alors pour certaines de leurs compétences Comme par exemple l'arme mort rouge qui vous permet de récupérer de la vie Ce qui peut être fatidique dans un duel Donc à la question quelle arme dois-je utiliser J'ai envie de vous répondre que oui, il y a des armes beaucoup plus efficaces Que bien évidemment il ne faut pas hésiter à s'y intéresser Mais qu'il est tout à fait possible, normal, logique ou évident Que d'autres armes soient plus faciles à manier pour vous Que vous préfériez leur utilisation La façon dont vous jouez avec et que vous soyez beaucoup plus à l'aise avec Donc n'hésitez pas à tester un peu toutes les classes d'armes Afin de trouver laquelle vous convient le mieux Attention au passage au perc des différentes armes Donc comme pour les armures, chaque arme possède des atouts différents Et il faut savoir que ces armes vont être plus adaptées en fonction de la situation Certains joueurs qui sont adeptes des fusils à pompe Verront que certains fusils à pompe possèdent justement par exemple Des atouts qui leur permettent d'augmenter la portée Ou de faire de plus longues glissades pour ceux qui sont adeptes de ce mode de jeu Certains snipers quant à eux possèdent un atout luciole très intéressant Qui permet de rendre surpuissant vos headshots Donc voilà il faut vraiment faire attention à toutes les armes que vous allez rencontrer Et surtout surtout aux différents atouts que chacune des armes va comporter Concernant les armes, dois-je utiliser un lance-roquette ou une sulfateuse ? Là encore une fois j'ai envie de vous répondre que ça va dépendre du mode de jeu J'aurais tendance à vous conseiller la sulfateuse Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser Beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace que vous avez plus de munitions En revanche un lance-roquette va faire un dégât instantané sur une zone très répandue Très agrandie et il va faire de plus gros dégâts Donc bien évidemment ça dépend de votre capacité à manier le lance-roquette Si vous êtes vraiment assez doué avec ça, assez précis Dans ce cas là le lance-roquette sera intéressant Mais sachez que la sulfateuse pour commencer est un très bon début De même que le lance-roquette est l'arme par excellence à utiliser par exemple dans le mode Osiris Donc dans la manche des munitions lourdes Puisque tout d'abord tout le monde joue lance-roquette Et surtout parce que c'est un mode dont l'affrontement se fait à distance la plupart du temps Et que la sulfateuse ne s'y prête absolument pas pour les tirs de longue distance Le lance-roquette est quant à lui très bien adapté pour ce mode de jeu Une autre question du même genre Dois-je utiliser le sniper ou le fusil à pompe ? Ça va dépendre complètement de votre façon de jouer Si vous êtes un joueur agressif qui a tendance à rusher l'ennemi Je vous conseillerais bien évidemment le fusil à pompe D'autant plus si vous n'êtes pas du tout un joueur précis Vous n'avez aucun besoin de viser Il y a des atouts très intéressants sur le fusil à pompe Mais il faut cependant savoir relativement bien le manier Puisqu'il ne white-shot pas à tous les coups Surtout si vous êtes à plus de 3 mètres Concernant le sniper Sachez qu'il y a de très bons spawns de pre-shoot Qui peuvent être intéressants Notamment sur certains modes en élimination directe Par exemple Osiris Il faut savoir toutefois gérer les spawns ennemis Et les spawns de début de map Donc c'est pas forcément évident Pour le sniper il faut être clair, net, précis Vous n'avez pas le droit à l'erreur Une balle en pleine tête, one shot Une balle en dehors de la tête Va tout simplement laisser une deuxième chance à l'adversaire Qui aura déjà décampé de votre champ de vision Il faudra donc être très précis Mais le sniper est un art qu'il est donné à tous de maîtriser Avant d'aborder la longue longue question des doctrines On va passer à la partie 2 de cette vidéo Donc après les généralités On va parler mode de jeu Et on va se baser sur deux modes de jeu en particulier Le mode de jeu domination Qui pourra être mis en corrélation avec le mode bannière de fer Et le deuxième mode Osiris Tout simplement parce que c'est le dernier mode qui vient de sortir Et qu'il y a pas mal de petites choses Et de petites astuces à savoir sur ce mode en particulier Pour la domination c'est très très simple Des basiques mais que je tiens à rappeler Afin que tout le monde prenne ça comme une évidence A partir de maintenant En domination il y a donc 3 spawns à contrôler Et c'est une erreur fatale que de vouloir tous les contrôler Il est évident que contrôler 2 spawns c'est largement suffisant Et ça va vous permettre par ailleurs D'avoir le contrôle de la situation et du match Pour une raison simple C'est que lorsque vous contrôlez 2 points Mettons le point A et le point B Les ennemis vont automatiquement spawn sur le point C Vous saurez donc où spawn l'adversaire Où il se trouve Et comment le prendre à revers ou de face à face Afin d'avoir toujours toujours le contrôle de votre map En conséquent vous prenez par habitude le point B Qui est le point le plus central de chaque map De façon générale Et ensuite vous prenez le point qu'il vous plaît Que ce soit A ou C Ici deux petits conseils Vous prenez soit le spawn que vous arrivez le mieux à gérer Parce que la carte est différente des deux côtés Soit vous prenez celui qui se trouve le plus proche du point B Afin de pouvoir alterner entre les deux Si l'ennemi commence à faire une poussée vers l'un ou l'autre des différents spawns Un autre petit conseil Ne cherchez pas à aller pousser vers le troisième spawn Vers le spawn adverse Qui est le seul que l'adversaire va conserver Ca va vous faire perdre le contrôle de la map Ca peut complètement inverser les spawns Et ça peut vous faire perdre totalement une partie Faites attention en revanche à une petite chose Il y a certaines équipes Très efficaces Avec vraiment du shoot De la précision Vraiment beaucoup beaucoup d'agressivité Qui ne perdent même pas le temps A contrôler les points de domination On a vu ça dans certaines parties Tout simplement parce que ces joueurs sont très sûrs d'eux Sont complémentaires Ils jouent en équipe Et ils vont jouer la partie essentiellement au kill Donc comment faire pour lutter contre ces joueurs très agressifs A ce moment là il faut prendre du point Prendre du point Prendre du point le plus souvent possible Essayez de tempérer Ne pas foncer Tête baissée Et rusher à travers la mate Ce sera une erreur fatidique Puisque face à eux Vous allez tomber systématiquement Essayez de mourir le moins souvent possible Ainsi vous ne leur donnerez pas de points faciles Et vous allez les contraindre A réaliser des captures de spawn Afin de remonter leur score Ce qui peut vous donner un certain avantage On va donc parler du mode Osiris à présent Et avant de commencer sur les différents conseils Que je peux vous donner Je vous invite à essayer le mode escarmouche Donc qui est du 3 contre 3 également Avec quelques particularités Quelques différences Mais ce mode somme toute Ressemble assez fortement au mode Osiris Et va vous permettre de vous entraîner Avec votre équipe de 3 Pourquoi il est important de s'entraîner ? Tout simplement parce que cette équipe Que vous allez constituer avec vos camarades Vous devrez forcément la faire Avant de vous lancer dans le mode Osiris Puisqu'il n'y a pas de matchmaking Il va donc falloir connaître vos adversaires Et surtout il faudra que votre type de jeu Soit compatible On a vu certaines équipes s'embrouiller Et mal finir Parce que l'un des joueurs Était beaucoup trop personnel Et il rushait à travers la map Sans prendre en compte ses coéquipiers Et ça faisait complètement échouer la partie Donc essayez d'être complémentaire De bien communiquer Et surtout surtout de trouver les alliés Avec lesquels votre mode de jeu Et les leurs soient compatibles Une fois que ceci est fait La base du mode Osiris C'est bien évidemment de rester groupé Donc groupé oui Mais pas collé bien évidemment Puisque si un adversaire s'aventure près de vous Et déclenche son super C'est la mort de votre équipe au complet De façon assurée Il y a toutefois une nuance à apporter A ce conseil Puisque dans certaines situations Mais attention encore une fois Il s'agit bien de bien étudier L'avancée du match La position des ennemis La façon dont les ennemis jouent Il est parfois préférable Que l'un d'entre vous se détache Et donne l'occasion à votre équipe De contourner l'ennemi Notamment si c'est un joueur efficace Agressif Bourrin Très précis Avec beaucoup de shoot En revanche Il faut que ce joueur soit très très chaud Contourner l'ennemi Le prendre à revers en se détachant du reste de son groupe C'est une très bonne stratégie Mais si votre coéquipier va mourir dans le spawn adverse Sachez que vos adversaires vont pouvoir se réanimer En revanche vous ne pourrez pas A moins d'être vraiment talentueux Aller récupérer votre camarade chez l'ennemi En conséquent si vous voulez la jouer plus safe Et assurer chacune de vos manches Je vous recommande de tempérer Donc pas forcément de camper Puisque camper au spawn C'est un petit peu le poison d'Osiris C'est un peu la chose qu'on retrouve régulièrement dans les matchs Ces joueurs qui campent au spawn avec leurs snipers Et pourtant Pourtant ils perdent beaucoup de parties Ces joueurs là Parce qu'ils gèrent très très mal leur camp C'est une camp abusive Et aucune tempérance Alors que pousser tranquillement vers l'ennemi Tempérer Rester proche Mais pas coller non plus C'est tout simplement la bonne technique Faire d'un coup quelques rushs pour pouvoir les surprendre Alterner vos différents modes de jeu C'est en cela que réside toute la technique d'Osiris Après il y a la manche des munitions lourdes Cette fameuse manche La façon dont on la joue change à chaque match Et elle dépend au final énormément de vos adversaires Soit vous choisissez d'assurer la manche De récupérer tranquillement vos munitions lourdes Et d'attendre d'apercevoir la petite tête de l'ennemi pour le shooter Au passage je le rappelle privilégier le lance roquette Car le combat à distance dans ce mode de jeu Est très souvent appliqué En revanche faites gaffe à votre adversaire Si vous tombez sur des gros joueurs assez chauds Qui vous rushent S'ils vous le montrez dans les deux précédentes manches Sachez que pour la manche des lourdes Vous avez de grandes grandes chances Que ces joueurs viennent rusher votre spawn Et essayent de vous attraper Avant que vous n'ayez même eu le temps D'attendre le décompte des munitions lourdes Faites donc très attention Une très bonne stratégie pourrait consister A laisser seulement deux joueurs récupérer les lourdes Et un troisième qui les couvre Mais en revanche faites gaffe Car si l'adversaire ne vous rush pas Vous laissez alors l'occasion à vos ennemis D'avoir full munitions de roquettes Ce qui peut être à votre désavantage Encore une fois chaque situation diffère Par exemple si vous avez parmi vous Un chasseur en pistolero Et que ce chasseur a son super Au moment des munitions lourdes Si vous êtes vraiment efficace et réactif Vous pouvez tenter de rusher le spawn adverse Et de protéger le pistolero Qui déclenchera son super Qui sera alors fatal à l'ennemi Si vous gérez bien votre cohésion d'équipe Donc encore une fois tout dépend vraiment De la situation et de la façon dont vont jouer Vos adversaires Si vous êtes chauds Si vous l'êtes beaucoup moins Soit vous rushez Soit vous tempérez Ca dépend vraiment de chaque partie Chaque partie est absolument différente Puisqu'on parle du pistolero On va parler des super Et de la gestion des super De façon générale Essayez le plus possible De ne pas claquer deux super Dans la même manche Je vous dis ça car j'ai vu Certaines équipes adverses le faire Et je trouvais ça tellement stupide J'ai vu deux pistoleros déclencher Leur pistolero Pas en même temps Mais l'un après l'autre Alors que l'un d'eux Pouvaient très bien le garder Pour la manche d'après Ca semble une évidence Mais puisque j'ai vu des joueurs Le faire A ce moment là Je vous en donne le conseil Ne déclenchez pas Vos pistoleros en même temps C'est complètement stupide Et c'est dommage Surtout s'il ne reste Qu'un seul joueur Juste en face Sachez qu'au moment critique Le dernier joueur Peut déclencher son pistolero Et sauver la partie Surtout s'il reste encore Les trois adversaires En face de vous Il en est de même Pour l'arcanisme Et la réanimation N'ayez pas ce réflexe stupide Que j'ai moi même parfois De déclencher la réa Tout simplement Bêtement Par réflexe Par panique Ou juste par attitude Alors que garder Votre réanimation Peut s'avérer stratégique Déjà si tous vos coéquipiers Sont morts Ca peut complètement retourner Le cours de votre partie Vous pouvez vous réa Réanimer vos alliés Et ça peut changer La donne totalement Ou alors tout simplement Lorsque l'adversaire Vous tourne le dos Ne s'attend pas A votre réanimation Et là vous pouvez Vous réanimer Le tuer Et vous êtes finalement Vainqueur de ce duel Donc encore une fois Utilisez intelligemment Vos supers Réfléchissez Avant d'agir C'est très très important Surtout dans ce mode de jeu Avec les réanimations Limitées Autre petit conseil Faites extrêmement attention Au pre-shoot sniper De début de map Donc en ce moment On est sur Mercure La map va changer la semaine prochaine Mais je pense que les joueurs Ne vont pas mettre très longtemps A en trouver de nouveau Sur chacune des maps Donc en ce moment Sur Mercure Le coup pre-shoot Il a tendance à se trouver Sur la droite En plus il y a le soleil Qui gêne Donc voilà Ca a tendance à être assez Radical pour l'équipe adverse Evidemment Ce pre-shoot Vous allez me dire C'est pas très important On peut se réanimer Sauf que si Malheureusement Ca peut complètement Changer le cours de la partie Puisque le temps Que vos co-équipiers Vont perdre A attendre à côté de vous Pour vous réanimer C'est un temps précieux Que vos adversaires Vont gagner Pour vous rusher Et se placer Et après Il va être très difficile Pour vous De revenir à vos positions De vous placer A votre tour Et de reprendre Le contrôle de la map Donc faites très très Attention Au rush de départ Et au pre-shoot Des snipers Qui peuvent Complètement Inverser le cours D'une manche Dernière étape Pour le mode Osiris Toujours Si vous arrivez A l'étape du drapeau C'est à dire Que si vous arrivez A la fin du timer N'attendez pas Bêtement A trois joueurs Sur le drapeau J'ai vu des adversaires Faire ça Et se manger Un super de titan C'était réglé Pour eux Fin de partie Directement N'attendez pas A trois sur le drapeau Je le rappelle C'est une évidence Faites capturer Ce drapeau Par un joueur Mettez Le joueur restant Ou les deux autres A proximité En couverture Mais ne restez pas Absolument pas Tous les trois Sur le drapeau C'est important Encore une fois La tempérance Et la couverture A distance Sont maître mot Pour ce mode de jeu J'en ai donc fini Avec le mode Osiris Et je vais maintenant Attaquer la troisième Et dernière partie De cette vidéo Une partie assez complexe Et pourtant encore incomplète Il me manque Beaucoup d'informations Tout simplement Parce qu'il y a des classes Que je ne maîtrise pas Malheureusement Comme par exemple La classe du titan En ce moment Je suis en train D'apprendre à gérer La classe du chasseur Donc je la découvre Vraiment de plus en plus Et j'apprends A en découvrir Beaucoup d'astuces La classe de l'arcanisme Je la connais déjà Depuis un long moment Pour avoir joué arcanisme Depuis l'alpha De l'année dernière Donc j'espère Que je vais vous donner Des conseils suffisamment Complets Si jamais vous n'avez pas Toutes les infos Ou que vous souhaitez Apporter votre petite touche A cette vidéo L'espace commentaire Est fait pour ça Donc vous pouvez Dès à présent Me laisser vos conseils Vos remarques Constructives Bien sûr Sachant qu'elles vont servir Au reste de la communauté Donc j'espère que vous donnerez Des conseils Avisés On commence donc Avec la doctrine du titan Puisque c'est celle Que je connais le moins Donc la doctrine Que les joueurs ont tendance A recommander De façon générale Pour le PVP C'est la doctrine Assaillant Donc pour son super explosif Apparemment radical Très efficace Mais aussi Et surtout Pour son coup d'épaule Le point de la tempête Donc un coup d'épaule Qui one shot A moins de 3 mètres Qui est abusé Tant il est dévastateur Le seul truc Qui peut le contrer A l'heure actuelle C'est soit Un autre super Soit un coup de pompe Vraiment bien placé Par exemple en glissade Mais il faut vraiment Bien le gérer En gros bloquer Arrêter un titan C'est assez difficile A l'heure actuelle D'autant plus Qu'il est vrai Que le déclenchement Du super du titan En assaillant Est beaucoup plus rapide Que celui par exemple D'un arcaniste Combien de fois Je me suis vu déclencher Mon super avant un titan Par exemple Mon super abyssal Et malgré ça Le titan avait le temps De se retourner De déclencher gentiment Son super Et de couper net L'herbe sous le pied Du mien C'est une chose Qui m'a fait Tellement rager Voilà il faut le dire C'est vrai que c'est une classe Un petit peu abusée Pour ça Et pourtant malgré tout Ce n'est pas la classe Qu'il faut juger Et bannir Puisque c'est très difficile D'apprendre A gérer Et à maîtriser Un titan Donc chaque classe A ses particularités Cela donne une diversité Une variété au jeu Il faut apprendre A apprécier Chacune des classes A les contrer A les maîtriser Et je vous invite A en faire autant Donc cette classe Également est intéressante Pour ses grenades Elle possède notamment Une grenade aveuglante Donc ça c'est super intéressant Pour le mode PVP N'oubliez pas D'utiliser vos grenades Je le rappelle Bien placée Elle peut vraiment Faire beaucoup de dégâts La bulle du titan Pour le super défenseur Permet par exemple En mode domination De contrôler un spawn Si bien entendu Vous êtes plusieurs titans Dans votre équipe A ce moment là Vous allez défendre un spawn Claquer super sur super Récupérez votre super Grâce aux bulles Et aux orbes Des autres adversaires En gros Vous allez déclencher Bulles de protection Sur bulles de protection Et il sera quasiment Impossible Pour l'ennemi De récupérer un spawn Si vous claquez ce spawn Sur le point B Que vous conservez Votre point A ou C Bien gentiment Vous êtes quasiment certain D'avoir la domination De la partie Dernière information Il est préférable Pour la classe du titan D'avoir l'intelligence Au maximum La force à 70 80% Et le reste En discipline Moins de 30% C'est les caractéristiques Et les combinaisons Gagnantes Pour le titan Pour le mode Osiris En revanche J'aurais tendance Plutôt à vous reconnaître Je recommande le titan Assaillant Néanmoins Qui se prête mieux A ce style de jeu A moins que vous ne maîtrisiez A la perfection Votre bulle de titan Mais n'oubliez pas Que ce n'est peut-être Pas forcément le cas De vos deux autres coéquipiers Veillez donc encore une fois A avoir une bonne cohésion D'équipe On passe maintenant A l'arcanisme Donc bien que le super De l'abyssal Soit dévastateur C'est vrai C'est complètement vrai Je recommande néanmoins Le champ solaire Pour une simple Et bonne raison C'est la renaissance Ardente Donc la réanimation Donc par exemple En domination C'est vrai Qu'on serait plus Sur le super abyssal La voie abyssal S'y prête peut-être Un peu mieux C'est vrai Que son super déclencher Donc que ce soit Une seule boule Ou trois boules distinctes Sur un spawn Contrôlé par l'ennemi Peut faire beaucoup De dégâts Mais en revanche Pour le mode Osiris Le champ solaire Et la réanimation Sont primordiales On va miser au passage Sur les grenades Et vous allez Complètement paramétrer Votre arcanisme En fonction de cette classe De jeu Je vous recommande Les grenades à fusion Pour leur côté Semtex Leur côté collant Et la combinaison Avec l'atout Funerail viking Donc qui permet De brûler vos ennemis Plus longtemps De leur faire des dégâts Sur la durée Sera une combo Gagnante Vous avez également L'atout Don du soleil Qui va vous donner Une grenade supplémentaire Associée au bouclier de braise Qui vous donnera Un bouclier Lorsque vous ferez Une attaque De mêlée Vous avez une combo Parfaite Pour l'arcanisme Il ne vous manque plus Qu'à ajouter Une armure Dont les dégâts Fait avec les grenades Vous octroient Par exemple Des atouts Des régènes de super Ou d'attaque De mêlée Et inversement Donc vous avez Beaucoup d'armure Exotique à ce sujet Je ne vais pas Toutes vous les citer Vous en avez d'autres Notamment Qui vous permettent De jeter des grenades De façon beaucoup plus rapide Donc là c'est à vous D'étudier Les différentes armures De chacun de vos personnages Et enfin Pour terminer Sur l'arcanisme Personnellement J'ai tendance A utiliser La force arcanique Et l'ordre chaotique Afin de gagner Un petit peu En agilité Car c'est vrai Que le personnage De base De l'arcanisme A tendance A être très peu maniable Très très lourd Avec très peu d'agilité Donc je préfère Lui donner Un peu plus de réflexes Parce que c'est vrai Qu'en PVP Avoir des réflexes De la facilité A esquiver C'est quand même Assez important Et l'arcanisme A tendance à en être Plutôt dépourvu Dans le même esprit J'ajoute vol équilibré Et j'ajoute vol équilibré A mon personnage Afin qu'il gagne Un peu plus d'agilité Et de maniabilité En vol Encore une fois Ce sont mes atouts Vous pouvez tout à fait Privilégier La régène Et l'armure Ce qui serait Un très bon choix Également Si jamais Vous n'avez pas tendance A être de très gros Rucheurs Et on termine Lentement Mais sûrement Cette vidéo Qui est déjà Très très longue Avec la classe Du chasseur Alors pour le chasseur C'est la petite particularité Je trouve Mais de loin Que le chasseur Et le personnage Le plus hétéroclite Les deux classes Qu'il possède Sont extrêmement intéressantes Les deux doctrines Ont chacune des points Vraiment super intéressants Ce qui fait Que c'est très difficile De choisir Laquelle est la plus adaptée Notamment pour le mode Osiris Là au final Ça va vraiment dépendre De la configuration De votre équipe Par exemple Si vous avez deux chasseurs A ce moment là Mettez-en un en épéiste Et mettez l'autre En pistolero Donc en épéiste Beaucoup de points forts Évidemment L'agilité Étant la première De ses qualités La TP Peut être fatale Face à un adversaire En plein duel Une TP Va le désorienter Va vous permettre De le prendre à revers Va faire beaucoup de dégâts D'autant plus Si vous associez Les qualités De l'agilité De la TP Et de l'invisibilité Donc vous pouvez Rallonger l'invisibilité Je vais pas vous faire Toute la description De la doctrine épéiste Mais il y a même Des capacités Qui vous permettent D'augmenter La puissance des coups Portés dans le dos Lorsque vous arrivez En invisible Vous avez même Certaines armures Qui correspondent également A ses atouts Ses compétences Donc encore une fois Veuillez à profiter Et pleinement de l'invisibilité De l'agilité De la TP De l'épéiste Pour terminer Un super épéiste Déclencher dans des couloirs Ou des zones Restreintes Va faire extrêmement mal Sera quasiment inévitable Pour les adversaires A vous de le déclencher Intelligemment D'arriver furtivement Et de surprendre l'ennemi L'invisibilité Va vous être utile A 100% Pour ce type D'attaque Et on termine Enfin Avec le pistolero Qui est ma préférée Vraiment Sincèrement Pour le chasseur Donc comme je vous l'ai dit Je découvre ce personnage En ce moment Et la combinaison Symbiote Acleophage Et pistolero Est juste magique Donc la symbiote Ce casque exotique Qui vous donne Le droit A 4 tirs De pistolero Lorsque vous déclenchez Votre super Une combo Que je trouve Juste violente Surtout pour le mode Osiris Puisque si vous avez Par malheur Raté l'un de vos tirs Vous avez encore Une chance De le réussir Et là Ca peut juste Être fatal Pour l'adversaire Un super pistolero Peut complètement Décimer L'équipe adverse Si vous apprenez A bien le manier En l'occurrence Il est préférable Bien évidemment Que vous soyez fun Des revolvers Des guns Des pistolets De poids Afin de bien maîtriser Et gérer Votre super pistolero Puisque ce n'est pas facile De la maîtriser Dès le début Surtout si comme moi Vous commencez Un nouveau personnage Autre atout Très efficace Pour ce chasseur C'est la grenade laser Qui est juste Archie Archie Efficace Elle va déloger Et surtout Elle va one shot Pour la petite anecdote J'ai réalisé une partie Avec deux amis En mode Osiris Mon coéquipier Et moi même Étions morts Il nous restait Un pistolero Sur le tapis Il n'a pas eu besoin De déclencher son super Bien évidemment Une seule grenade laser Sur nos deux spectres A suffit à décimer Les trois adversaires Qui campaient nos spectres En l'attendant Bien gentiment Ce qui nous a permis De gagner la manche Donc la grenade laser C'est vraiment La grenade que je vous recommande Par excellence Pour cette classe Du chasseur Et voilà J'en ai enfin terminé Avec cette vidéo Doctrine Conseils Mode de jeu En pvp J'espère que vous avez Chacun à votre tour Trouvé une petite partie De la vidéo intéressante J'espère qu'au moins Quelque chose Vous a été apporté Au cours de cette Longue longue Vidéo d'information S'il manque des infos S'il y a des conseils Que vous souhaitez Gentiment partager Au reste de la communauté L'espace commentaire Comme je vous l'ai dit Est fait pour ça Donc c'est le moment Ou jamais D'apporter vos connaissances En pvp De partager gentiment Bien sûr Avec les autres Si cette vidéo Ne vous a pas été utile C'est que je pense Et j'imagine Que vous êtes Un dieu vivant Du pvp Auquel cas Envoyez nous Vos records Les plus flous En vidéo Ca fera toujours plaisir De voir un petit peu Vos compétences J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A me laisser Un gros like Sur ce bouton J'aime Parce que j'ai énormément Bossé sur cette vidéo Je vous fais de très très Gros bisous Je vous souhaite Une superbe journée Et une très bonne semaine A tous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz